C'est l'année de mes 20 ans que ma sœur m'a offert le voyage qui m'emmènerait à la découverte de la terre de mes ancêtres, le Burkina Faso. Nous sommes dans la savane, quoi ? Issue d'un métissage franco-burkinabé, j'ai grandi en France. Il était donc primordial pour moi d'aller visiter ce pays dont j'avais tout de même beaucoup entendu parler et de rencontrer ces personnes qui faisaient partie de ma famille mais que je n'avais vues qu'en photo ou entendues qu'au téléphone. Dans cette vidéo, je vais te dire un petit peu ce qui m'a marqué, ce qui m'a surpris, les différences que j'ai pu noter et te dire un peu ce que j'ai pu retirer de ce voyage. Au cours des 10 jours pendant lesquels nous sommes restés, nous avons vécu tellement d'émotions. La fatigue, les rires, les pleurs, les fiançailles de ma sœur. J'ai été émue aux larmes lors de la rencontre avec mes grands-parents, avec mes oncles, avec mes tantes, les cousins, les cousines. Nous avons été accueillis dans une magnifique maison, celle de notre oncle et de notre tante, ainsi que de leur petite fille. Notre oncle nous a amenés voir tout le monde, du cousin le plus éloigné à la personne ayant un jour croisé le chemin de mon père. J'ai revu ma sœur que j'avais vue si peu quand j'étais enfant, avant qu'elle ne reparte habiter au Burkina. Si j'ai très peu de connaissances par rapport à ce pays et à cette culture, c'est parce que je n'ai pas de bonne relation avec mon père. C'était donc d'autant plus particulier d'aller à la découverte de ses origines, de découvrir d'où provient son système de valeurs, et peut-être d'une manière, ce qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Mais aussi quelque part de découvrir cette partie de moi. J'ai vraiment été impressionnée par un tas de choses. Il faut dire que je suis facilement impressionnable, mais le nombre de scooters, c'était assez fou. La façon dont les personnes en scooter portent des dizaines de poules pour les amener d'un marché à l'autre. J'ai été étonnée par le nombre de chèvres, d'ânes, de brebis et autres vaches bossues qui se baladent un peu partout dans la ville à la recherche d'un peu d'ombre. J'ai été étonnée par le prix des bières qui coûtent moins cher que l'eau. Malheureusement. J'ai été vraiment surprise par la cohabitation des religions qu'il peut y avoir dans le pays. Ma famille est en grande majorité musulmane, mais aussi chrétienne et animiste. Et il se trouve que toutes ces religions cohabitent. Ainsi, plusieurs membres de ma famille et des personnes que j'ai pu rencontrer sont à la fois musulmans et animistes ou encore chrétiens et animistes. De la même façon, j'ai aussi été surprise de la modernité qu'il peut y avoir dans la façon de vivre sa religion. Notamment parce qu'on peut en allier plusieurs, mais aussi parce que certaines personnes que j'ai pu rencontrer, bien que musulmanes, mangeaient du cochon et se faisaient la blague de se dire que ce n'était que du facochère. Donc là, il y en a un tranquillement posément, mais tu ne sais pas s'il ne va pas courir vers toi. Et donc il y en a plein. Plein, plein, plein. On a acheté deux poules vivantes pour leur donner. Et donc on espère qu'ils mangeront les poules et pas nous. Nous avons vraiment été accueillis comme des reines. J'ai vraiment été agréablement surprise de l'hospitalité et de la chaleurosité des gens. Mais aussi de la proximité des personnes. Par exemple avec mon oncle, qui allait voir son patron le lendemain du Nouvel An. pour aller festoyer avec lui et boire un verre et lui souhaiter tous les voeux pour la nouvelle année. Nous avons été de maison en maison pour rencontrer toutes les personnes que mon oncle voulait bien nous présenter. Et nous nous sommes rendus compte que partout où nous allions, nous étions très attendus. Pas seulement parce que les personnes nous connaissaient et attendaient notre visite depuis des années, mais aussi parce que partout où nous allions, il y avait de quoi manger, de quoi boire pour des dizaines et des dizaines de personnes alors que c'était plus ou moins un jour lambda. Je suppose que là-bas, quand on prépare à manger, il n'y a pas vraiment la question de demander pour combien de personnes. On fait juste un grand plat et puis ensuite on voit qui vient. Et j'ai trouvé ça assez génial. J'ai trouvé assez aberrant et malheureux qu'il y ait dans les grandes surfaces, que l'on va appeler des alimentations, des produits blanchissants un peu partout pour se blanchir la peau. Il a été presque impossible de trouver une crème hydratante sans qu'il y ait de produits blanchissants à l'intérieur. Et ça, c'est assez triste, malheureusement. Je n'avais jamais vraiment compris et voulu accepter que mon père dise d'une personne qu'il connaît que c'est mon oncle ou que c'est ma tante sous prétexte qu'ils sont amis ou que c'est une connaissance à lui. Mais tout ça a pris tout son sens en allant au Burkina. Il y a donc les tantes, les tontons, les tantis et les tontons qui composent finalement une famille étendue. Tout le monde est de la même famille. Et cette idée est finalement assez apaisante, mais assez difficile à concevoir pour des Français ou des Européens, je pense. J'ai été rassurée de voir que la situation de la majorité des membres de ma famille était assez confortable, étant donné que la pauvreté est très importante au Burkina Faso. D'ailleurs, je suis heureuse d'avoir voyagé en Asie du Sud-Est avant d'aller au Burkina, ce qui a fait que je n'étais pas, ou en tout cas, j'ai été moins choquée de voir l'état de la pollution et de la pauvreté du pays. Avoir une femme de ménage ici en France est quelque chose d'assez peu courant et réservée aux personnes qui ont une très bonne situation, alors qu'au Burkina, en tout cas de ce que j'ai pu observer, énormément de familles ont une servante. Et c'est quelque chose de très courant. Encore un choc culturel pour moi a été la sagesse des vieillards et le respect qu'il aurait porté. En effet, ce n'est pas pour rien que l'on dit en Afrique lorsqu'un vieil armeur, c'est une bibliothèque qui brûle. Ce qui m'a le plus émue finalement, c'est de voir entrer mon grand-père dans sa maison alors que nous l'attendions. Ce grand homme, littéralement, il était très grand pour un grand-père, ce grand homme qui nous a parlé de tant de choses, de la colonisation, de comment les colons ont attribué le nom des villages et des villes. Mon seul regret est de ne pas vraiment avoir pu discuter avec ma grand-mère puisqu'elle ne parle pas vraiment français. Même si j'en avais déjà entendu parler, ce fut quand même plus ou moins un choc culturel de voir les deux femmes de mon grand-père cohabiter dans la même maison. La polygamie est encore assez courante là-bas et la société, je dirais, est assez marquée par un modèle patriarcal assez présent. Sur cette image, tu vois mon pouce qui est un peu rouge-orangé. C'est en fait du henné que j'avais voulu essayer. Et le henné est une teinture naturelle qui reste pendant très longtemps sur la peau et les ongles ou même les cheveux. Il n'est parti que plusieurs mois plus tard, le temps que mon ongle repousse finalement. Cette femme, lorsqu'elle m'avait fait cette sorte de tatouage, m'avait expliqué que lorsque le henné s'en irait, je devrais rencontrer l'amour. Et c'est assez drôle parce que quand elle me l'a fait, je n'y croyais pas vraiment. Mais en fait, un mois après que le henné s'en soit allé, j'ai rencontré mon copain avec qui je suis depuis deux ans. Et voici un spécimen assez rare que nous ne trouvons que dans la nature. une étoile de mer ou plutôt de fleuve. Cet animal en période de reproduction est en ce moment... Même moi, Métis, j'étais tout à fait consciente que tous les Africains ne vivaient pas dans des huttes. Mais j'avais tout de même des a priori, des stéréotypes en tête, certains qui ont été confirmés, d'autres qui ont été détruits. Et pour ça, je suis très heureuse d'avoir pu faire l'expérience de découvrir cette partie de moi, cette partie de mon père et ce beau pays. Le Burkina, je pense, et je vais dire ce qui suit avec des pincettes, mais reste marqué par les traditions et le patriarcat. J'ai pu remarquer de fortes différences de mentalité que l'on peut considérer comme très positives, mais aussi la présence de traditions ou de modèles que l'on pourrait questionner. Bon, on va demander congé. Une chose est certaine, ce voyage était plein d'émotions diverses et variées, et mon plus beau souvenir restera à jamais gravé dans ma mémoire, le sourire de mes grands-parents lorsqu'ils nous ont vus. Je n'oublierai jamais tous ces visages marqués et marquants, ma grand-mère, mon grand-père, mes oncles et tantes, mes cousins, mes cousines, ma sœur, toutes les tanties et tontons qui composent la famille étendue. Je n'oublierai pas non plus les champs de canne à sucre, de bissap, de coton, ni les baobabs, le carité fait par ma grand-mère et l'humilité de notre cousin. Nos coutumes, notre éducation, nos croyances sont différentes. Nous ne nous sommes vus qu'une fois, mais nous partageons pourtant le même sang. J'ai hâte de pouvoir découvrir le Burkina Faso à nouveau, peut-être seul, et pouvoir revoir ses visages chaleureux et accueillants. J'ai beaucoup appris en 10 jours en découvrant une partie de mes racines et je me réjouis de poursuivre cette découverte. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que j'aurais pu t'apprendre deux, trois petites choses. Je te dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501